Bonjour à vous et bienvenue dans une autre capsule signée Gaïa et Duboss. Aujourd'hui, je suis avec une invitée toute spéciale, Sonia Paradis, fondatrice de la Fabrique Éthique. Sonia Paradis est diplômée en design de mode au cégep Marie-Victorin et du programme en art textile à l'Université Concordia. Après avoir travaillé au sein de plusieurs entreprises de mode montréalaise et avoir parcouru l'Asie durant plus d'un an, elle réalise que l'industrie de la mode doit prendre un autre tournant. C'est donc en 2011 que Sonia Paradis décide de fonder la Fabrique Éthique, dans le but de favoriser la création de vêtements qui sont significatifs et faits dans le respect de la planète et de l'humanité. Elle est également l'auteure de « Porter le changement », un livre qui traite du développement local et durable de l'industrie de la mode. Bonjour Sonia, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir. Super. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment t'en es venue à t'intéresser au développement local et durable en mode? En fait, moi j'ai étudié en design de mode au cégep Marie-Victorin et j'ai gradué en 2001. C'était un moment où les lois changeaient et je travaillais dans l'industrie en tant que designer et puis la production se délocalisait. Donc, ils étaient transférés principalement dans les pays asiatiques et les gens cherchaient à avoir des coûts de plus en plus bas pour répondre au fait qu'il allait avoir de la marchandise qui allait arriver, qui allait être très abordable pour la population. Donc, j'étais en tant que designer une des personnes qui faisait de la pression pour avoir des prix très bas. Aussi, je voyais que la qualité avait tendance à réduire et puis j'ai décidé que je ne voulais pas vraiment participer à ce mode de production-là, donc au fast fashion. J'ai cherché des alternatives, j'ai étudié à l'Université Concordia en fibre textile où j'ai été assistante technicienne. Là, j'ai réalisé que les substances qui étaient utilisées étaient assez chimiques et dangereuses et je me suis penchée sur la question environnementale et puis là, j'ai découvert plein de choses avec lesquelles j'étais en désaccord profond. Et puis, j'ai décidé de développer une alternative par la suite. Génial, super. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la mission de la Fabrique Éthique? La Fabrique Éthique a débuté avec comme objectif de réduire les impacts sociaux et environnementaux de l'industrie de la mode. Et puis, j'ai travaillé pour un organisme à but non lucratif qui était plutôt concerné vers le commerce équitable, le commerce international. Et puis moi, je trouvais qu'il était important d'agir plus localement. J'ai vu plusieurs personnes prendre des vêtements, être incapables de les réparer pour les jeter. Je trouvais que c'était inacceptable. Et puis, bon, plusieurs choses, des gens qui ne réalisent pas pourquoi un vêtement de designer se vend à un coût plus élevé. Bien, la main-d'oeuvre locale coûte naturellement plus cher. Il y a des lois aussi qui encadrent l'industrie, qui fait qu'ils prennent responsabilité pour les coûts reliés à la préservation de l'environnement au lieu de les externaliser. Fait que tout ça fait en sorte que les gens doivent payer un peu plus cher. Mais toutes ces choses-là semblaient être incomprises. Donc, moi, je cherchais justement à développer une entreprise qui allait toucher tous ses axes. On faisait de la sensibilisation aussi. Et puis, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est d'offrir des cours de couture, de faire des conférences. Et voilà. Génial. Puis, qu'est-ce que vous avez développé concrètement comme projet jusqu'à maintenant à la Fabrique Éthique? Plusieurs projets. Donc, vraiment plusieurs projets. Bon, premièrement, on a eu des partenariats avec des organismes à but non lucratif. Donc, Unitaire, Conférence et Environnement Jeunesse. J'ai travaillé sur un projet qui s'appelait « Je m'emballe autrement » avec Environnement Jeunesse, où on encourageait les élèves qui graduaient à créer leur robe à partir de matières recyclées. J'ai fait ça deux ans. L'année passée, Tendance Bazar, encore avec Environnement Jeunesse, où on faisait de l'ancienne civilisation dans les écoles. Je fais aussi des conférences avec l'organisation Unitaire Conférence dans les écoles secondaires. J'ai aussi fait des conférences dans des écoles plus spécialisées dans l'industrie, soit en textile ou en mode. Donc, l'Université Concordia, le Centre textile contemporain de Montréal, Marie-Victorin, la Salle, pour justement illustrer les enjeux qui sont reliés à la production de textile et à la production de vêtements, surtout les enjeux reliés au fast fashion. Par la suite, j'ai aussi développé un concours avec le cégep Marie-Victorin, en partenariat avec La Gaillarde. Donc, on demande aux étudiants de deuxième année de créer des pièces à partir de matières recyclées. C'est accompagné aussi d'une conférence. Et puis, l'objectif, c'est encore de créer une relève qui est consciente des enjeux et puis qui vont pouvoir intégrer ces nouvelles notions-là à l'intérieur des entreprises qui vont joindre plus tard quand ils vont être sur le marché du travail. Et dernièrement, j'ai développé une collection capsule avec le château. Je travaille aussi à recycler les vêtements qui ont été lacérés et jetés par le groupe Dynamite. Je suis en discussion avec eux un peu aussi pour voir comment illustrer la chaîne de production et où sont les enjeux, comment les régler. Et puis, nos cours de couture, ça fait plus de six ans d'étudiants maintenant qui passent au sein de notre atelier. Wow! Génial! Puis, tu as aussi avec toi ton livre « Porter les changements ». Donc, peux-tu nous en parler un petit peu plus puis nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre un projet d'une aussi grande envergure que d'écrire un livre? En fait, j'ai écrit le livre « Porter les changements » parce qu'au cours des conférences que je ferai, il y a plusieurs personnes, des professeurs qui me disaient « Sonia, on est vraiment en accord avec les enjeux, sauf que la plupart des gens croient que c'est utopique. Ils croient que ce n'est pas possible d'adopter ces genres d'initiatives-là à cause des coûts qui sont plus élevés, la demande des consommateurs aussi pour des bas prix. » Puis, je voulais illustrer que ce n'était pas le cas, qu'il y avait des entreprises locales qui avaient vraiment intégré ces valeurs-là à leur structure d'entreprise et puis que ça fonctionnait vraiment bien. Je voulais que ce soit un outil aussi pour les étudiants et pour tous ceux qui voulaient développer des marques, des lignes éco-conscientes. Et puis, il n'y avait aucun outil en français sur le marché où c'était des livres qui dataient d'il y a dix ans avec du contenu qui était dépassé en réalité. Donc, ça a été comme mon mandat de dire non, vraiment, je veux que les gens puissent être outillés pour porter le changement de là le titre du titre. Génial, super! Puis là, comment tu vois l'industrie de la mode montréalaise puis même québécoise dans quelques années? Est-ce que tu penses que les projets comme la fabrique éthique puis d'autres organismes puis entreprendre plein de projets puis de campagnes, est-ce que tu penses que ça va porter fruit dans le futur? Moi, ça fait longtemps que je milite pour une industrie qui est comme locale, plus durable et tout. Et puis, je dois avouer que j'ai vu quand même des grands changements durant les cinq dernières années si on fait simplement penser à la vague d'intérêt que les gens expriment maintenant pour tout ce qui est fabriqué main. Les designers s'organisent aussi pour fabriquer des salons, pour organiser des événements. Le commerce en ligne a changé beaucoup de choses. Ça permet de réduire, de répondre à une demande au lieu de surproduire. Il y a plein de belles choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens consomment de plus en plus responsablement. Peut-être que c'est seulement dans mon entourage, mais j'entends de plus en plus de gens qui sont conscients des enjeux. Donc, déjà, si les consommateurs ont un intérêt, ça part des consommateurs. Donc, si les consommateurs sont prêts à investir davantage, sont curieux par rapport aux modes de production qui ont été utilisés pour produire leurs vêtements, à ce moment-là, les chaînes peuvent changer. Exact. Puis, déjà, pour moi, de voir une initiative comme celle du château, je suis hyper contente. Puis, d'être en discussion avec le groupe Dynamite aussi, je trouve que c'est vraiment... Comme, il y a un vent de changement, je le vois. Puis, dans les prochaines années, ce que j'aimerais voir, en réalité, j'aimerais que l'industrie québécoise puisse recycler ces choses, mais pas au niveau de « je prends un vêtement, je le coupe et je le réassemble », mais vraiment au niveau des fibres. Oui. Pour créer des industries qui travaillent plus en boucle fermée, gérer, justement, les surplus d'inventaire. Oui. Puis, voilà, des gens qui demandent de plus en plus de collection biologique, peut-être des chaînes qui auraient une collection biologique, un peu comme H&M, avec sa collection consciente. Je croise les droits. C'est ce que j'espère. De là à savoir si ça va se concrétiser, bien, on va voir. Oui. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je crois aussi. Oui. Génial. Puis, sinon, est-ce que tu avais quelque chose à dire pour les auditeurs de Gaïa et du Boss, pour vraiment qu'ils continuent à créer du changement positif dans l'industrie de la mode? Bien, il y a plusieurs axes d'intervention. Tout d'abord, vos vêtements. Il y a des gens qui ont travaillé longuement dessus. Il faut les recycler. Premièrement, si vous avez des boutons qui tombent, ce n'est pas très difficile de venir les réparer. Par la suite, bien les gérer. On les apporte à des organismes à butons lucratifs qui sont capables de vraiment gérer les surplus d'inventaire, les redonner à la communauté. En plus, il y a l'argent qui va être investi dans notre communauté. Axe, au niveau de la consommation. Acheter idéalement local. Acheter des produits qui sont fabriqués à partir de matières soit recyclés, soit biologiques. Et puis, bien, parlez-en autour de vous. Beaucoup de personnes, moi, quand je pense à mes cours de couture, ils sont vraiment enthousiasmés, mais ils croient qu'ils ne peuvent pas forcément en parler autour d'eux, qu'il n'y a pas un entourage qui est intéressé à l'entendre. Ce n'est pas vrai. On est plein, plein, plein de gens que ça les intéresse. Puis, ensemble, si on en parle, si on bâtit au momentum, bien là, il va y avoir un changement. Voilà. Génial. Et merci infiniment de ta belle présence, Sonia. Très appréciée. Merci. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur La Fabrique Éthique, je vous invite à visiter leur site web au www.lafabriqueéthique.com. Aussi, si vous voulez en apprendre davantage sur les cours de réparation offerts par Gaïa et Duboss, vous pouvez jeter un oeil à notre site web. Et finalement, si vous voulez devenir un consommateur responsable, vous pouvez télécharger gratuitement le e-book offert par Gaïa et Duboss en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Donc, merci infiniment d'avoir regardé l'entrevue d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a besoin de votre aide pour se faire connaître. Alors, si vous avez aimé ça, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec vos amis. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires et vos questions. Je vais répondre au meilleur de mes connaissances. Et finalement, n'oubliez pas de vous inscrire en infolettre de Gaïa et Duboss pour recevoir nos futures publications et nouvelles. Bonne journée!